Mais qu'est-ce que je dois faire, Elisa ? Alors, il faut être actif. Et être actif, ça veut dire que quand je lis, je dois écrire. Faites attention à ça. C'est un petit résumé, même le verre ici. C'est un mini résumé de l'activation du français. Quand je lis, je dois écrire. Quand j'écoute, je dois parler. Quand je parle, je devrais écrire et écouter. Et quand j'écris, je devrais parler et lire. Que veut dire tout ça ? Alors, on y va. Je vais vous expliquer petit à petit chaque thème. Lire, écrire. Alors, quelle est la connexion entre lire et écrire quelque chose ? Quand vous lisez, vous avez souvent l'habitude d'étudiant en lisant. Alors, vous prenez un livre, vous prenez des magazines, des journaux, des sites, quoi que ce soit. Vous lisez en français. Mais normalement, vous vous arrêtez là. Ok, je lis, mais je ne fais rien d'autre. Alors, l'objectif pour vraiment augmenter votre vocabulaire, et pas seulement votre vocabulaire, mais réussir à mieux parler, en général, même par rapport aux structures de phrase. Alors, votre objectif serait toujours de transformer une activité en une autre activité. Comment faire ça ? Alors, par exemple, quand je lis quelque chose, je m'oblige ou je m'invite ou je me lance un défi ou je dois toujours écrire sur ce que je viens de lire. On va dire que vous avez lu, comme notre dernier cours avancé, une nouvelle. Vous avez pris un journal et vous avez lu un article en français. Vous avez lu cet article. Ne vous arrêtez pas là. Parce que si vous vous arrêtez là, vous allez oublier quasiment tout ce que vous avez eu accès. Tout le vocabulaire, vous allez l'oublier. Tandis que si vous vous proposez d'écrire à partir de ce que vous avez lu, donc, je lis quelque chose et je transforme ce que j'ai lu dans une autre chose. Par exemple, écrire, c'est un exemple. D'accord ? Vous allez commencer à fixer ce vocabulaire, même si vous n'avez pas 100% compris les mots que vous avez découvert dans cet article, par exemple. Ça va, vous comprenez. Si vous pouvez, répondez-moi parce que je me sens un peu seule, là. Je ne suis pas sûre si vous me comprenez. Donc, quand je dis lire, je viens écrire, ça veut dire que vous vous lancez toujours un défi comme ça. Ah, il dit ça, je n'ai pas le temps. J'ai lu, par exemple, ah voilà, par exemple, Lulu dit, lire un livre en français, même si je ne comprends pas tout, c'est important, c'est extrêmement important. Parce que même en portugais, tu ne comprends pas tout. D'accord ? Donc, quand tu lis, je ne veux pas que tu t'arrêtes dans la lecture. Je veux que tu commences à créer vraiment une stratégie où tu vas toujours écrire, même si c'est une ligne, deux lignes, une phrase, un paragraphe, quoi que ce soit. Mais tu vas écrire en racontant ce que tu as lu. Parce que ça, ça va t'obliger à utiliser un peu le vocabulaire que tu as découvert dans ta lecture. C'est la seule option ? Non, tu pourrais aussi raconter oralement. D'accord ? Mais là, ce que je vous propose, c'est transformer votre lecture en écriture. Deuxième point, quand vous écoutez, essayez de parler, répétez. Ah, j'écoute une chanson. Ok, tu apprends à la chanter. Tu apprends à la chanter ou alors tu racontes à quelqu'un de quoi parle cette chanson, pourquoi tu aimes cette chanson. Ah, mais je n'ai personne avec qui pratiquer le français. Bon, tout d'abord, il faudrait que tu sois dans une communauté, comme la communauté des perfectionneurs, par exemple, des perfectionneuses. Si tu comprends le français quand je parle comme ça, tu devrais être dans cette communauté, d'ailleurs, comme Léandro, hein, Léandro ? Mais sinon, de toute façon, tu pourrais enregistrer un petit podcast sur ton WhatsApp. Tu pourrais t'auto-envoyer des messages audio. Enfin, il n'y a pas d'excuses. Tu as, oui, l'occasion de parler. Il faut que toi, tu attrapes cette occasion avec les deux mains et vraiment que tu fasses quelque chose avec ça. Parce que quand vous me dites, ah, mais je ne peux pas parler parce qu'il n'y a personne avec qui parler, c'est parce que tu n'utilises aucune stratégie pour t'entraîner. Si tu commences à lire à voix haute ce que tu, par exemple, lecture, parler, je pourrais aussi lire et parler. Je lis et je lis à voix haute. Je ne me lis pas tout simplement dans ma tête. Et alors, tu commences comme ça à créer vraiment une stratégie où tu vas mettre toujours les quatre compétences en fonctionnement. Prochain pas, parler, devient écrire ou écouter. Tu parles avec quelqu'un en français ou tu as l'occasion de parler en français dans n'importe quel type de situation. Essaie après d'écrire sur ce que tu as à parler. Ou alors, tu peux aussi essayer d'écouter. Par exemple, tu peux t'enregistrer et tu t'écoutes en parlant français. Dernière option, écrire devient parler ou lire. Donc, vous écrivez et une fois que vous avez écrit, vous pouvez lire votre texte à voix haute. Ou alors, bien sûr, vous allez le relire. Quand vous allez le lire, vous allez le lire à voix haute, vous allez le lire, mais à voix haute. Donc, vous faites les deux en même temps, parler et lire. Donc, vous faites attention à ce que je suis en train de dire. Votre problème, quand vous êtes dans un niveau intermédiaire ou avancé, c'est que vous ne faites pas ça. D'habitude, vous restez tout simplement dans écouter et parler peut-être. Parler un peu. Ou alors, lire. Mais vous n'écrivez pas, vous n'écrivez pas suffisamment et vous ne parlez pas suffisamment non plus. Donc, je répète, pour être actif, on ne fait pas seulement une compétence. On transforme toujours notre compétence d'une compétence à une autre compétence. Dire, parler, écouter et écrire. Et si vous faites attention, quand je parle des compétences, on a deux compétences où on reçoit le français. C'est quand je lis ou quand j'écoute. Et deux compétences où on produit le français. C'est quand je parle et quand j'écris. Si vous faites que recevoir le français, c'est un problème. Si vous faites que produire le français, c'est un problème aussi. Alors, il faut toujours faire une intersection entre ces quatre compétences. Un mouvement entre ces quatre compétences. Bon, de façon pratique, je vous lance un petit défi pratique qui va vous permettre d'augmenter votre vocabulaire. Il est là, mon défi. D'écrire tout ce que vous voyez. C'est un exercice extrêmement simple, mais qui va vous permettre d'augmenter votre vocabulaire si vous le faites dans votre quotidien. Vous allez commencer à décrire tout ce que vous voyez. Vous prenez cinq minutes, trois minutes. Même trois minutes, c'est déjà suffisant. Vous regardez en face de vous, à côté ou derrière ou peu importe. Vous pouvez regarder une photo, une image. Et vous allez décrire mentalement. Donc, vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de voir ? Par exemple, sur ma table, je vois une bouteille, une petite assiette, une trousse avec des stylos, des papiers, un microphone, etc. Je commence à décrire ce que je vois. Mais je ne fais pas seulement une liste. Là, j'ai fait une liste. Si vous avez fait attention, j'ai fait une liste. J'essaie vraiment de construire des phrases. Je peux le faire mentalement si je n'ai pas de stylo, par exemple. Je peux le faire par écrit si j'ai mon portable dans les mains. J'ouvre mon bloc de notes et hop, j'écris. Je raconte ce que je suis en train de voir. Je peux le faire oralement. Comment ? Je peux enregistrer un message audio sur WhatsApp, par exemple. C'est une possibilité. Je peux envoyer un message à quelqu'un. Je peux parler tout seul ou toute seule. Donc, pas d'excuses. Vous devez parler. OK ? Et puis, écoutez votre description. Écoutez. Si j'enregistrais ma description, je peux après l'écouter. Et ça, ça va me faire me rendre compte quand je prononce bien ou quand je prononce mal, les mots que j'ai utilisés, etc. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada